Générique Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. Au programme ce soir, notre grand débat autour de ce rendez-vous international qui va réunir plus de 50 dirigeants de la planète ce week-end en France à l'occasion des commémorations du 11 novembre. Il va être intéressant à plus d'un titre. Trump, Poutine, Merkel, Macron réunis pour la paix dans un climat géopolitique pourtant musclé. Que peut-il en ressortir ? Hashtag OVPL pour réagir sur Twitter. Notre match des idées, il opposera ce soir Jean-Bienbeaume à Jean-Marie Roire. Nous reviendrons sur la polémique autour de Pétain. Un grand soldat, nous a dit le chef de l'État. Mais les mots d'Emmanuel Macron sont-ils plus choquants que ceux de ses prédécesseurs ? Commentaires et analyses de nos invités dans 10 minutes. Et puis l'actualité, c'est aussi cette journée dédiée à la lutte contre le harcèlement. Un enfant sur deux en est victime dès l'âge de 7 ans. On en parle ce soir avec notre invitée Nora Fraisse, présidente de l'association Marion La Main Tendue. Avant de l'entendre, je vous propose de regarder un extrait du clip de campagne officielle. « Si tu m'aimais comme je t'aime... » « Tu trouverais le moyen de me faire patienter. » « Oh là là, mon amour, je t'aime, je t'aime. » « N'importe quoi, toi. » « Mais non, mais arrête un peu avec tes messages. » « Ça fait des mois que ça dure. » « On sait tous qu'elle en a rien foutre de toi. » « Tu sais quoi ? » « Elle dit à tout le monde que t'as un gros puissant. » « Quoi ? » « Ça me produit n'importe quoi, toi, de toute façon. » « Ouais, pousse-toi. » « J'ai fait quoi ? » « Mais non, mais arrête ! » « Mais pourquoi t'as dit ça ? » « Mais c'est eux, avec leur big love, là, ils me saoulent. » « Mais des jalons, c'est quoi ? » « Vas-y, c'est pas ça. » « En une seconde, c'était fait. » « C'est pas ça. » « Les photos, c'est le perso. » « Les partager, c'est harceler. » « Partager des images à caractère sexuel d'une personne sans son consentement est passible de deux ans de prison et 60 000 euros d'amende. » Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invitée Nora Fraisse. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Présidente de l'association Marion La Main Tendue, vous avez publié ce livre « Marion, 13 ans pour toujours. » « Quand on est parent et qu'on entend qu'un enfant sur deux est victime de harcèlement dès l'âge de 7 ans et même qu'un adolescent sur 4 à 18 ans, la première crainte, c'est que son propre enfant soit harcelé et qu'on ne le sache pas parce qu'évidemment, les enfants ne disent pas tout à leurs parents. Comment déceler les signes pour les parents qui nous regardent ce soir ? » « Alors, il faut quand même rappeler que le harcèlement, il y a trois protagonistes. » « Il y a la victime, il y a le groupe, la meute et les témoins. » Les témoins font parfois partie du groupe et de la meute. Donc, si des parents s'interrogent, ils peuvent s'interroger. « Comment je dois réagir si mon enfant est victime ? » « Si mon enfant fait partie des agresseurs ? » « Et si mon enfant est témoin ? » « Alors, s'il est victime, quels sont les signes ? » « Comment on peut... » « Alors, c'est compliqué parce que, comme vous l'avez dit, il y a la nouvelle enquête de l'UNICEF qui rappelle maintenant aujourd'hui, puisqu'on parle toujours de 700 000, 1 million, et là, on est plus proche de la réalité, un élève sur deux. » On sait qu'un harcelé peut devenir harceleur, donc ça bouge un petit peu. Comment on réagit ? Comment on découvre ça ? Quand ils sont plus petits, on arrive encore à obtenir des choses. « Comment s'est passée ta journée ? » Ils arrivent encore à dire « ça ne s'est pas très bien passé. » À l'adolescence, c'est plus compliqué. À l'adolescence, de toute façon, c'est beaucoup plus compliqué. L'adolescence veut ça. Il y a des transformations liées à l'adolescence, quelle qu'elle soit. On s'éloigne un peu de son parent, on communique, mais pas sur les mêmes sujets. Il y a cette pudeur qui s'installe sur des sujets qui les concernent véritablement. Mais si on a un conseil à donner, c'est un changement brutal de comportement. Qu'est-ce que ça veut dire pour un tout petit, par exemple ? C'est l'énurésie, le pipi au lit, en gros. Ça veut dire que la nuit, ses craintes ressortent. Un enfant qui dormait beaucoup, qui ne dort plus, ou l'inverse. La chute des résultats scolaires. Un désinvestissement de la vie sociale. Un enfant qui adore le foot, les échecs, ou qui a une passion, ne veut plus y aller parce qu'il ne veut pas rencontrer ses pères PIRS. Ça peut être aussi... Mais c'est vraiment... Il y a des signes, en tout cas. Il y a des signes. Il faut regarder du côté scolaire. Les enfants ne montrent pas beaucoup à la maison. Ici, on découvre que son enfant est bel et bien harcelé. Quel est le premier réflexe à avoir ? Est-ce qu'il faut aller voir, au-delà du dialogue avec son propre enfant, est-ce qu'il faut aller voir les profs ? Ou au contraire, c'est surtout pas à faire pour ne surtout pas aggraver le cas de son enfant ? Est-ce qu'il faut alerter les proviseurs ? Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, la première chose que je dis aux parents qui nous contactent à l'association, je lui dis qu'on va s'en occuper, on va dérouler. La première chose, c'est d'amener votre enfant chez un médecin. Un généraliste. Un médecin. Un médecin, son médecin de famille, pour que l'enfant puisse verbaliser, puisque parfois, l'enfant somatise, il a mal au ventre. Un des signes aussi. J'ai mal au ventre. Un enfant qui ne mangeait pas, qui mange. Vous voyez ? Parce que derrière, il peut y avoir des troubles alimentaires. Donc moi, la première des choses, je dis, allez, emmenez votre enfant chez un médecin qui fasse un diagnostic pour voir un petit peu où il en est quand il est un peu plus âgé. Évitez la dépression pour que l'enfant puisse verbaliser. Si on a la possibilité d'avoir un pédopsychiatre, c'est formidable. Si on a un CMP, voilà, mais les listes sont longues. Pour moi, la priorité, c'est l'enfant, la victime, l'emmener voir un spécialiste, un praticien, pour l'écoute. Et ensuite, la question, c'est comment ça se passe dans l'école. Si on a des bons représentants des parents d'élèves, ce n'est pas un jugement de valeur, mais qui sont investis, avec lesquels on travaille, ne pas hésiter à les contacter. Si derrière, on veut aller voir le professeur principal, un référent, d'être accompagné, parce que c'est quelque chose de douloureux. Ça dépend également de l'école, s'ils ont mis en place la méthode PICAS, la médiation par les pères. Et puis, si ça ne fonctionne pas, et si on a besoin de conseils, il y a le numéro court, le 30-20. Absolument. Si l'enfant est cyberharcelé, appelez net écoute. Si on apprend par un tiers que l'enfant est cyberharcelé, gardez les copies d'écran. Il y a la plateforme du ministère de l'Intérieur. Il y a presque un travail d'enquêteur quand même. Non, ça se passe en quelques heures pour rassurer les gens. Mais pour moi, c'est d'abord prendre en charge la santé mentale de l'enfant et essayer de lui dire « on s'occupe de toi, l'école, on verra après, mais toi, il faut que tu sois bien, on est dans la bientraitance. » Vous avez parlé du cyberharcèlement. C'est évidemment quelque chose qui a profondément changé la donne. Si vous voulez, le harcèlement à l'école, les moqueries, j'imagine que ça a existé à toutes les époques. Est-ce que ça a profondément changé les choses, l'arrivée des réseaux sociaux et des téléphones portals, des smartphones pour les enfants ? Ce qui a changé d'abord, c'est l'arrivée des portables, des téléphones portables, parce que beaucoup de harcèlement est fait via les SMS. Aujourd'hui, les messageries instantanées, donc ça, il y avait eu les photos. Donc le smartphone, quand on parle des réseaux sociaux, ce n'est pas vraiment cela. C'est vraiment l'usage du téléphone, le fait que je vous filme dans les vestiaires, que je prenne une photo, voilà, à votre insu. Et que je le partage. Et que je le partage. Et ces messages anonymes, ces messages privés. Donc, pour vous dire, des boucs émissaires, il y en a toujours eu. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup moins maintenant de harcèlement scolaire. Je parle d'harcèlement entre pairs. Parce que ce harcèlement, il est sur les réseaux sociaux, il est à l'école, qui est maintenant un des lieux du harcèlement. Il peut être dans le périscolaire, il peut être au cours de sport, il peut être dans la rue, il peut être dans les transports scolaires. C'est en fait, cette meute, vis-à-vis d'une victime, qui peut la rattraper partout. L'école est devenue un de ces lieux où agit le harcèlement et cette meute, mais elle agit tout autour de la sphère privée et publique des enfants. Et si on parle prévention, est-ce qu'il faut aussi que le discours des parents à la maison change ? Comment expliquer que des enfants se moquent d'un autre parce qu'il est en surpoids, parce qu'il est mauvais à l'école ou parce qu'il est trop bon ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une éducation des parents à faire ? C'est une éducation de la société en fait. Il va falloir qu'on casse nos préjugés et ces phrases comme ça à l'importe pièce, qu'on dit dès tout petit ou un enfant qui va parler et va dire ne fais pas ton rapporteur. Vous voyez, ces petites choses qu'on garde en mémoire c'est pas grave, c'est des broutilles, c'est des affaires de gamins. Alors que vous, en tant qu'adulte, imaginez, il se passe quelque chose d'important au travail, vous allez en parler à votre conjoint ou à votre famille et on vous répond ça va toi tes histoires de boulot alors que ça vous meurtrit parce que vous vivez par exemple du harcèlement moral ou autre. Donc il faut prendre ça très au sérieux, ne pas, il ne faut pas créer une relation anxiogène mais lui dire voilà, en tout cas il faut lui dire une chose, tout ça n'est pas vrai. Tu n'es pas trop gros, tu n'es pas trop petit puisque c'est toujours sur le rejet de la différence, on est toujours le trop de quelqu'un d'autre. Donc ce qu'ils te disent, c'est ce qu'ils pensent, le problème ça n'est pas toi, c'est eux. Mais il faut nous en parler, si tu n'as pas le courage ou tu as honte ou tu as peur, il faut trouver une personne de confiance et ça passe aussi et ça, c'est la société qui doit changer, travailler sur la bienveillance, l'empathie, la bientraitance dès la maternelle pour dire voilà, l'autre c'est ton alter ego, regarde avec ses yeux, écoute avec ses oreilles, mets-toi à sa place, ne fais pas aux autres, c'est des phrases toutes simples, mais arrêtez de minimiser et rappelez que tout n'est pas harcèlement, c'est un conflit mais un conflit c'est sur des critères objectifs, on peut s'en défendre, face à une meute, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'espère qu'on aura aidé quelques parents ce soir, merci infiniment Nora Fraisse d'avoir été notre invitée, présidente de l'association Marion, la main tendue, je rappelle le numéro national mis en place si vous êtes touché par le harcèlement en tant que victime ou en tant que témoin, c'est le 30-20, merci infiniment. OVPL continue avec le match des idées, il va opposer Jean Bienbeaume à Jean-Marie Roir, on va revenir sur la polémique autour de Pétain, un grand soldat selon Emmanuel Macron qui ne veut rien gommer de notre histoire, pour d'autres, ce qu'il a fait avec le régime de Vichy efface tout, on va ouvrir la discussion avec nos invités juste après ce sujet de Samia Deschires. La ministre des Armées avait pourtant anticipé la polémique. La semaine dernière, Florence Parly avait été claire, le maréchal Pétain ne sera pas honoré le 10 novembre aux Invalides. Mais mercredi, avant le conseil des ministres décentralisé à Charleville-Mézières, le chef de l'Etat se montre moins catégorique. Je ne pardonne en rien, mais je ne gomme rien de notre histoire. Et donc, il y a eu des hauts faits militaires, il y a eu une forfaiture dans la Deuxième Guerre mondiale. Emmanuel Macron ne dit pas clairement qu'un hommage sera rendu au maréchal Pétain, mais il laisse planer le doute. Et cela suffit à faire enfler la polémique. qu'aurait pu éteindre rapidement Benjamin Griveaux lors de son point presse à l'issue du Conseil des ministres. Mais il faudra attendre le mercredi soir pour que l'exécutif clarifie les choses. Il n'y aura pas d'hommage au maréchal Pétain samedi, il y aura un hommage à des maréchaux qui se sont engagés pendant la guerre de 1914. En mettant sur le même plan le rôle du maréchal Pétain pendant la Première Guerre mondiale et sa collaboration avec le régime nazi pendant la seconde, Emmanuel Macron a choqué une partie de l'opinion. Pourquoi il fait une erreur ? Surtout, c'est qu'il fait un parcours mémoriel qui ne peut pas être une errance mémorielle. Son parcours mémoriel ça impose que sa parole elle est symbolique. Un parcours mémoriel qui se révèle plus compliqué que prévu pour le chef de l'État entre polémique et grogne contre la hausse du prix des carburants. Et avec nous pour le match des idées ce soir Jean-Bienbaum bonsoir directeur du Monde des Livres vous venez de publier ce livre La religion des faibles ce que le djihadisme dit de nous Jean-Marie Roir bonsoir et bienvenue à vous également membre de l'Académie française et auteur de La vérité sur la comtesse Berdaïef Les horreurs de l'homme de Vichy doivent nous interdire de rendre hommage aux victoires de l'homme de Verdun Jean-Marie Roir Écoutez je crois que le général de Gaulle qui n'était pas suspect qu'on entendra d'ailleurs de collusion avec Pétain puisqu'il avait été condamné à mort par le régime de Vichy avait continué à déposer une gerbe sur la tombe du maréchal Pétain suivi par ses successeurs par Valéry Giscard d'Estaing par Pompidou et par François Mitterrand donc je crois que c'est pas mal de séparer les deux parce que il y a eu un homme à Verdun qui a été un homme très économe de ces hommes qui a évité énormément de carnage donc je crois que pour les anciens combattants l'image de Pétain et ils le séparent je pense que les anciens combattants séparent les deux hommes séparent à la fois l'homme de Verdun qui a été d'ailleurs plutôt un homme de gauche puisqu'il a ensuite été nommé par le Front Populaire ambassadeur à Madrid bien sûr on pourrait aussi évoquer les aspects négatifs du maréchal Pétain avant les décrets sur les juifs qui sont abominables tout le monde est d'accord mais c'est la guerre du Rif où il a bombardé avec des gaz asphyxiants les marocains donc c'est vrai qu'on pourrait chercher énormément de défauts à Pétain mais je pense que plus généralement il faut essayer avec l'histoire de France d'assumer notre passé parce que si on reste fasciné par nos erreurs il faut revenir aux dragonnades à la révocation de Nantes et à la révolution où il y a eu des horreurs épouvantables sauf que là on parle d'un seul et même homme qui a commis deux choses très différentes l'une dans le bien l'autre dans le mal extrême est-ce qu'il faut distinguer les deux et pouvoir rendre hommage au grand soldat Jean-Bierne Bonne pour vous ? le bien c'est compliqué aussi parce qu'en fait même sur 14-18 il était très dur comme chef il a effectivement été attentif aux vies humaines il a eu toute une réflexion sur les premières lignes etc. mais par ailleurs il a été un chef très sévère il y a eu des condamnations à mort très nombreuses décidées par lui via les soldats donc c'est le bien c'est difficile ce qui est dommage en fait moi j'ai une impression dans cette histoire à la fois d'un gâchis malvenu et puis d'une jouissance mal placée parce que le gâchis malvenu c'est qu'Emmanuel Macron était en train de faire ce qu'il appelait une itinérance une espèce de déambulation mémorielle où il a prononcé des mots forts il a aussi posé des gestes forts et au milieu de ça il se retrouve à dire des mots qui gâchent un peu tout parce que ça crée une polémique pour vous c'est lui qui a tout gâché avec les mots qu'il a employés ? oui un petit peu parce qu'il suffisait de dire finalement il suffisait de dire écoutez c'est pas un sujet il y a un hommage de l'armée aux maréchaux c'est pas spécialement au maréchal Pétain qui ne revenait pas aux Invalides etc. il suffisait de répondre c'est pas un sujet et puis hop il a voulu c'est lancer une espèce de leçon d'histoire qui n'est pas tout à fait son rôle et puis c'est un peu en milieu des pinceaux en ayant des formules le grand soldat qui est un peu commentarisant et puis l'hommage légitime etc. et la jouissance mal placée parce que c'est ça en fait évidemment là on est dans la mémoire on n'est plus à l'époque générale de Gaulle on a la mémoire la mémoire a évolué la connaissance de l'histoire aussi et vous savez il y a une formule je vais citer un auteur qu'on cite souvent ici avec Jean-Marie Noir c'est Georges Bernanos Georges Bernanos qui était un écrivain monarchiste royaliste chrétien patriote qui avait fait la guerre 14-18 justement qui a qualifié plus tard à l'époque justement de Vichy le maréchal Pétain de traître et de liquidateur et dans un de ses livres Georges Bernanos c'est sur la gare d'Espagne les grands signifières sous la lune à un moment donné il décrit une scène épouvantable quelque chose de très dur de très sanglant des corps etc. et il prend conscience qu'il est peut-être en train de flatter les mauvaises pulsions de son lecteur à ce moment là et donc il dit il faut que je coupe court à ça et il a cette formule que je trouve magnifique il dit retirez les mains de vos poches mes enfants et où est-ce que je veux en venir c'est que là il se dit mince je suis peut-être en train de flatter donc les pulsions les plus obscènes de mon lecteur je pense qu'Emmanuel Macron quand il dit ce qu'il dit au moment où il le dit quand il parle de Pétain au moment où il le dit aujourd'hui il devrait se poser la question de qui je suis en train de faire jouir il faut toujours se demander qui on est en train de faire jouir et Macron à ce moment là aurait peut-être dû se poser la question plus intensément alors comment se situe-t-il par rapport à ses prédécesseurs vous avez un peu évoqué la question je voudrais justement qu'on y vienne a-t-il été plus choquant plus trouble que les autres on se souvient de François Mitterrand qui faisait fleurir la tombe de Pétain sur Radio-G en novembre 92 il nous disait ceci on ne pourra jamais arracher les pages dans lesquelles est écrite l'histoire de la plus grande bataille que la France ait connue et gagnée la bataille de Verdun ni arracher de l'histoire de France ceux qui l'ont faite et ceux qui l'ont conduite écoutez à présent le général de Gaulle en mai 66 à Douaumont et Nicolas Sarkozy en 2011 à Port-Louis si par malheur en d'autres temps en l'extrême hiver de sa vie au milieu d'événements excessifs l'usure de l'âge mena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables la gloire qu'il acquit à Verdun qu'il avait acquise à Verdun 25 ans auparavant et qu'il garda en conduisant ensuite l'armée française à la victoire ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie le 10 juillet une assemblée parlementaire confiait les pleins pouvoirs à un vieux maréchal qui s'était couvert de gloire à Verdun et qui allait se couvrir de honte à Vichy Jean-Marie Roy qu'est-ce que ça vous fait de réécouter les mots sont différents et ils sont importants sur ce sujet on voit bien que chaque président et j'ai même pas encore cité Jacques Chirac mais les mots ont montré quand même une vision différente du maréchal Pétain oui mais je crois qu'il faudrait se rendre compte que ce qui est important en politique c'est quand même l'unité française et la réconciliation des français donc c'est quand même dommage que d'aller au fur et à mesure que nous vieillissons dans l'histoire et qu'on devrait avoir une sorte de sérénité parce qu'il y a eu d'autres drames il y a eu les drames de la guerre d'Algérie il y a eu plein de la torture il y a eu plein de choses oui mais le Cap Pétain est devenu symbolique et depuis des décennies bien sûr mais vous savez il y a beaucoup d'autres symboles il y a les symboles de la révolution il y a les symboles si on commence à essayer de voir tout ce qui nous divise dans l'histoire de France les français vont se détester donc je crois que la position du général de Gaulle qui était essayé de réconcilier ou celle de Napoléon qui disait j'assume tout de Clovis jusqu'au comité de salut public c'est ce qui amène la pacification je trouve que sur le plan politique un chef d'état doit essayer de penser les blessures plutôt que de les raviver voilà dans ce sens je suis plutôt d'accord avec la déclaration du président Macron et en tout cas il n'a pas fait pire que les autres quand on écoute le général de Gaulle quand on écoute Nicolas Sarkozy il dit il s'est couvert de honte à Vichy après avoir dit il s'est couvert de gloire à Verdun il ne parle pas d'hommage légitime ce n'est pas ça il ne parle pas d'hommage légitime que si vous voulez qu'un président de la république veuille assumer le passé de la France y compris dans ses guerres intestines dans ses failles collectives etc parce que toute mémoire collective a ses failles c'est à peu près normal mais là en l'espèce c'est pas comme si il pensait les plaies de la mémoire collective au contraire il les ravive justement en faisant ça parce que la façon dont il le dit c'est trop rapide ça va trop vite c'est la petite phrase on a l'impression qu'il est sur un plateau et qu'il veut balancer la petite phrase qui va buzzer sur Twitter et d'ailleurs ça buzz sur Twitter tout de suite mais c'est un peu rapide alors que par ailleurs on avait eu l'occasion d'en parler aussi sur Maurice Audin sur la guerre d'Algérie sur tout un tas de sujets effectivement il est capable d'assumer les choses quitte à les remettre à leur place pour dire voilà on passe à autre chose maintenant on assume et on affronte là on a quand même l'impression que dans la précipitation et un peu la maladresse et d'ailleurs ils ont fait machine arrière reculade etc on voit bien que bon peut-être il a dit je suis fatigué j'ai besoin de temps etc c'est vrai que peut-être il faudrait que apparemment il aime bien aller au contact balancer des choses comme ça un peu dans la rue à brûle pour point peut-être qu'il aurait réfléchi deux secondes il aurait préparé il aurait peut-être dit certains disent que c'est préparé on ne peut pas imaginer qu'il ait prononcé une phrase ce qu'on a vu c'est assez édifiant quand Nicolas Sarkozy dit il s'est couvert de gloire là il s'est couvert de honte là il ne dit pas il faut lui rendre un hommage légitime ça n'est pas la même chose deuxième thème de ce match messieurs le cas d'Asia Bibi dont on vous a parlé plusieurs fois sur Public Sénat on la suit de très près ça y est elle est libérée alors pas sortie d'affaires pour autant mais en tout cas libérée une issue saluée avec bonheur par de nombreux responsables politiques et notamment français puisque la France est particulièrement investie dans ce dossier en revanche vous allez l'entendre les réactions sont un peu moins favorables au Pakistan pardon c'est une décision absolument mauvaise le gouvernement devrait revenir dessus et la rappeler et elle doit recevoir un châtiment sévère à cause d'elle il y a déjà eu tant de vandalisme donc cette décision doit être annulée c'est une décision complètement mauvaise le gouvernement n'aurait pas dû l'envoyer à l'étranger parce qu'ils ont promis à la nation pakistanaise qu'ils rouvriraient entièrement le dossier c'est une mauvaise décision de mon point de vue le gouvernement ne devrait pas faire ça parce que cette affaire révèle un Pakistan totalement sous l'emprise islamiste qu'est-ce qu'elle dit de nous cette affaire Jean-Marie Roir de la réaction française on a été a priori en première ligne tout de même pour défendre sa cause lui proposer un accueil je trouve ça bien entendu très positif je trouve qu'on a tout à fait raison de soutenir cette femme contre l'intolérance et le blasphème même si dans notre passé nous avons aussi condamné des gens pour blasphème je pense au chevalier de la barre dont le parlement le parlement a condamné à avoir la langue arrachée parce qu'il n'était pas incliné dans le Saint-Sacrement donc vous voyez nous avons aussi un passé lourd en matière de... c'est intéressant que vous le rappeliez ici mais je pense que... il veut raviver les plaies de la mémoire nationale je ne veux pas faire du relativisme je ne veux pas faire du relativisme en disant mais c'est évident c'est évident qu'il y a un choc culturel terrible et il y a des pays dans lesquels il y a un obscurantisme et il y a un fanatisme qui est épouvantable on n'ose même pas y penser qu'il puisse y encore avoir des condamnations mais il y en a beaucoup hélas dans le monde beaucoup de religions Jean-Bierne pour blasphème quand vous dites qu'est-ce que ça dit de nous moi c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup ça dit de nous notamment une forme de... je me suis inspirée de votre livre pour poser cette question ça dit quelque chose de notre faiblesse parce que quand on regarde ces images-là quand on a la culture progressiste dans laquelle on a été éduqué et qu'on voit ces images de foules de gens comme ça de meutes islamistes qui attaquent les quartiers chrétiens etc. parce qu'ils veulent la peau de cette jeune femme qui a été coupable d'un blasphème on ne sait pas trop comment etc. d'enfants qui s'entraînent à la pendre aussi c'est incroyable on se dit et je voudrais juste de ce point de vue puisqu'on est là dans le match des idées donc on cite des textes et tout ça vous savez faire allusion je connecte ça moi complètement quand je vois ces images aux images qu'on a vues au moment de l'affaire des caricatures des foules des espèces d'énormes campagnes mondiales qu'il y a eu contre Charlie Hebdo mais surtout avant contre le journal danois qui avait publié les caricatures et puis bien avant encore Salman Rushdie Salman Rushdie j'étais allé le voir à Londres il y a quelques années et je lui disais mais alors c'était bien après la fatwa parce que c'était en 2012 donc des années après des décennies après je lui avais dit bon mais entre temps plus tard il y a eu effectivement il y a eu l'assassinat de Théo Van Gogh il y a eu l'affaire des caricatures il y a tout ça et Salman Rushdie vous savez ça me fait penser à tout ça Salman Rushdie m'avait dit tout cela fait partie de la même histoire je pense que l'épisode Asia Bibi s'inscrit dans la même histoire et le même scénario vous allez voir que c'est un scénario cinématographique tout cela fait partie de la même histoire disait Salman Rushdie mais en 89 il était trop tôt pour le comprendre pour comprendre de quoi il s'agissait en 89 c'est le moment de sa fatwa personne n'a vu la fatwa contre moi comme le début d'un conflit plus large on y percevait une anomalie farfelue c'est comme dans les oiseaux le film de Hitchcock il y a d'abord un oiseau qui apparaît et vous vous dites c'est juste un oiseau c'est seulement plus tard quand le ciel est rempli d'oiseaux furieux que vous vous pensez ah oui cet oiseau annonçait quelque chose il n'était que le premier et bien cet épisode d'Asia Bibi et une espèce d'épisode parmi d'autres qui s'accumulent en permanence de ces oiseaux qui sont très puissants c'est-à-dire que ça n'est là souvent on décrit l'islamisme comme le fait de petites minorités marginales ou déshéritées etc là on voit des gens très puissants une fois de plus dernier thème de ce match messieurs plus littéraire c'est votre domaine notamment je voudrais qu'on revienne sur l'ensemble des prix décernés cette semaine le prix Goncourt décerné aux enfants les enfants après eux de Nicolas Mathieu chez Actes Sud prix Renaudot Le Sillon de Valérie Manteau aux éditions Le Tripode prix Fémina pour Le Lambeau de Philippe Lançon chez Gallimard prix Médicis Idiocie de Pierre Guyotas chez Grasset votre avis général sur ces prix Jean-Marie Roy est-ce qu'il récompense selon vous l'audace l'écriture le message humain vous oubliez le grand prix du roman de l'académie c'est vrai pardonnez-moi le principal comment vous pouvez oublier le mais j'étais sûre que vous en parleriez pour l'été des quatre rois qui est un livre remarquable très intéressant alors la question évidemment c'est de se demander si ces livres représentent la société française et si la littérature doit correspondre à une sociologie moi je ne suis pas tout à fait d'accord je crois que la littérature a une autre fonction presque spirituelle et pour les grands livres en tout cas certainement et c'est à dire qu'elle nous aide à vivre à affronter la vie alors bien entendu je crois que tous les romans sont actuels y compris le roman que je viens de citer qui évoque l'abdication de Charles X je crois qu'un romancier ne peut être qu'actuel parce qu'il est forcément de son temps mais ensuite d'après ces sujets je ne crois pas que ce n'est pas parce qu'il calque la réalité des banlieues des réalités un peu chaudes d'aujourd'hui que c'est forcément la mission de la littérature mais ce deux conceptions je reconnais moi je crois que ce qui m'intéresse c'est dans Balzac ce n'est pas la sociologie de la réexploration il y a une sociologie c'est qu'il dépasse c'est la vision c'est la qualité littéraire c'est ce qui donne à la littérature ce pouvoir merveilleux de nous aider à vivre et de nous faire aimer la vie et la question est de savoir si Jean-Bierne Beaum est de l'autre avis non mais je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Marie Roy c'est à dire d'abord il y a un petit point presque sociologique ou matériel c'est qu'aujourd'hui les livres c'est dur pour les livres que la polarisation entre quelques best-sellers et la masse des livres qui ne se vendent pas du tout est de plus en plus violente c'est qu'on vit pour les auteurs et là on a l'impression que les jurys se sont dit parce que les jurys les jurés de ces différents prix n'ont pas toujours été complètement sérieux ils ont parfois récompensé des livres qui n'avaient pas une immense valeur littéraire on a l'impression que là ils se disent bon on ne peut plus du tout déconner il faut vraiment récompenser des livres qui sont puissants qui sont forts et donc des livres forts et vrais qui nous aident aussi comme vous l'avez dit à vivre et donc de ce point de vue il y a une forme de responsabilité ce sont des beaux livres et des livres forts qui ont été récompensés et d'ailleurs pour aller dans le sens de Jean-Marie Roy ce sont des livres moi non plus je ne dirais pas qu'il faut que ce soit des livres qui reflètent la société etc même si avec Nicolas Mathieu bien sûr il y a un aspect social très fort mais ce sont des livres effectivement qui nous aident à vivre et même qui nous aident à survivre pas à survivre au sens de vivre plus longtemps mais à vivre une espèce de survie au sens d'une vie plus haute et plus forte mais aussi de la survie au sens le presque le plus charnel est le plus dramatique du terme puisque vous avez là deux anciens de Charlie Hebdo Philippe Lançon avec le Lambeau qui est un livre entièrement consacré donc à l'attentat et à ses suites et puis Valérie Manteau qui elle-même est une ancienne de Charlie Hebdo et qui avait publié un livre avant celui-là qui s'appelait Calme et tranquille qui était très beau justement sur la question de la survie donc ce sont des beaux prix littéraires des prix littéraires de survie c'est-à-dire d'une vie plus haute et plus forte et dont on aura parlé ce soir merci à tous les deux d'avoir participé à ce match des idées on va plus loin continue place au grand débat hashtag OVPL sur Twitter si vous avez envie de réagir ou de commenter ce qui est dit sur ce plateau on va se projeter maintenant sur l'événement du week-end à venir les commémorations du centenaire de l'armistice de la première guerre mondiale plus de 50 dirigeants de la planète réunis à Paris Trump, Poutine, Merkel autour d'Emmanuel Macron la France au centre du monde pour célébrer la paix sur fond de tensions géopolitiques croissantes on en discute avec nos invités juste après ce sujet de Julie Hulin Point d'orgue de la semaine de commémoration d'Emmanuel Macron une célébration dimanche 11 novembre à l'Arc de Triomphe une cérémonie qu'il a souhaitée internationale 80 chefs d'Etat et de gouvernement devraient être présents Donald Trump Vladimir Poutine Theresa May ou encore Angela Merkel pas de défilé militaire mais une prise de parole du président français grande première souhaitée par Emmanuel Macron les dirigeants seront ensuite conviés à un forum sur la paix élu ONG association trois jours à la Villette avec des milliers d'acteurs pour débattre de paix de cybersécurité et d'environnement le forum de Paris sur la paix a un objectif réfléchir ensemble proposer des initiatives concrètes réinventer le multilatéralisme et toutes les formes de coopération contemporaine pour que la paix chaque jour gagne du terrain en ligne de mire la montée des nationalismes une Europe plus divisée que jamais mais aussi la multiplication des conflits armés à travers le monde Emmanuel Macron rêve d'un monde régi par le multilatéralisme très loin des idées nationalistes d'un président américain qui ne devrait pas être présent dimanche après-midi à la Villette pour un sommet de la paix que la France aimerait renouveler chaque année avec nous ce soir pour le grand débat dont va plus loin Frédéric Ancel bonsoir docteur en géopolitique spécialiste du Moyen-Orient co-auteur de Géopolitique de la Nation France Pierre Verluise bonsoir fondateur du site diploweb.com directeur de l'ouvrage Histoire, géographie et géopolitique de la Russie et de ses frontières Bertrand Baddy bonsoir professeur de relations internationales à Sciences Po Paris chercheur aux séries et auteur de Quand le Sud réinvente le monde Patrick Martin-Genier bonsoir à vous également enseignant à Sciences Po spécialiste des questions européennes et internationales auteur de La nouvelle gouvernance mondiale ce n'est pas anodin évidemment d'organiser un tel événement en pleine montée des nationalismes des hégémonismes en tout genre quand on a des dirigeants comme Trump et Poutine Frédéric Ancel comment vous voyez ce rendez-vous et qu'est-ce qu'il faut en attendre ce moment ? En attendre pas grand chose c'est très bien de le faire néanmoins d'abord parce que ça se fait à Paris en France dans un état authentiquement démocratique sous l'égide d'un président qui jusqu'à présent de manière assez courageuse s'est opposé à des dérives populistes notamment en Europe orientale alors il ne l'a pas beaucoup fait peut-être même pas suffisamment avec Trump ou avec d'autres chefs d'état mais enfin en tout cas il le fait d'une part et d'autre part à chaque fois qu'on discute c'est mieux je ne sais pas ce que ces chefs d'état vont se dire mais il y aura de toute façon des apartés il y aura un grand rendez-vous diplomatique dont l'objectif d'ailleurs n'est pas de créer la paix sur terre et un monde meilleur en soi mais le fait que ça se passe maintenant dans cette circonstance et à Paris je trouve que c'est un plus et je pense qu'il faut reconnaître la volonté c'est l'illustration de la volonté du président de la République de peser car ne soyons pas naïfs nous avons affaire à un président et à un état qui se perçoit et qui se perçoivent comme encore malgré tout un chef d'état puissant d'une véritable puissance qui s'assume moi ce qui me frappe Pierre Berlus vous allez peut-être pouvoir me répondre c'est qu'on a l'impression qu'Emmanuel Macron veut absolument imposer son modèle sa méthode de multilatéralisme alors qu'on sait qu'on a un Trump qui est plutôt pour le bilatéralisme et on a l'impression qu'il veut un multilatéralisme à marche forcée est-ce qu'il faut y voir cela aussi dans ce rendez-vous ? Oui parce que voici quelques mois il était allé aux Etats-Unis vous vous en souvenez voir monsieur Trump en pensant que grâce à son talent personnel il a réussi à empêcher les Etats-Unis de se retirer d'un traité concernant l'accord sur le nucléaire en Iran qui était un produit type du multilatéralisme échec maintenant l'été est passé et on a pris acte de cet échec et le jeu consiste à se mettre autant que faire se peut au centre en prenant un système qu'on appelle le multilatéralisme non pas par idéal mais par intérêt l'intérêt de la France c'est de se dire que ce thème là lui permet de se mettre au centre du jeu de faire bonne figure mais elle le fait avec un certain cynisme comme n'importe quelle puissance bien évidemment quant aux Etats-Unis ils cherchent à déglinguer autant que faire se peut le système multilatéral qu'ils ont eux-mêmes porté au lendemain de la seconde guerre mondiale et c'est ça la puissance c'est aussi pouvoir casser quelque chose qu'on a construit pour le réorganiser autrement quant à la Russie elle espère revenir à la table des puissants et elle l'a fait notamment grâce à notre faiblesse au Moyen-Orient en revenant pour occuper une place qu'on lui avait laissée libre on est quand même Bertrand Badi face à un choc des méthodes Trump, Macron, Poutine n'ont pas du tout la même approche de la géopolitique l'un veut le multilatéralisme l'autre pas du tout finalement c'est presque voué à l'échec qu'est-ce qu'on peut en tirer ? C'est plus qu'un choc de méthode c'est un défaut de méthode il faut voir que nous sommes dans une séquence des relations internationales tout à fait exceptionnelle parce qu'on ne sait pas d'abord dans quel système international on est autrefois on parlait de la bipolarité tout le monde savait ce que ça voulait dire à un moment on a cru à une unipolarité américaine c'était tout au début de la décennie 90 et ça n'a pas duré bien longtemps et on est effectivement à la recherche d'une nouvelle méthode pour appréhender la relation internationale alors qu'est-ce qu'il y a comme méthode dans la quincaillerie de la diplomatie mondiale ? il y a le multilatéralisme et un multilatéralisme qui est en panne pourquoi est-il en panne ? parce qu'il n'est pas multilatéraliste tout simplement c'est-à-dire qu'il est bloqué par un jeu de puissance notamment à travers le conseil de sécurité n'oublions pas que le multilatéralisme qui n'est pas inféodé au jeu de puissance fonctionne très bien le multilatéralisme social l'OMS la FAO tout ça ça marche très bien mais ce multilatéralisme il est paralysé il y a une deuxième méthode qui est la diplomatie de club le G7 qui est devenu le G8 puis le G8-1 puis à nouveau le G7 mais ça, ça marche ? non, ça ne marche pas non plus pourquoi ça ne marche pas ? parce qu'il n'exprime plus du tout la réalité internationale telle qu'elle est aujourd'hui pensez que dans le G7 il n'y a aucun pays du Sud pensez que dans le G7 il n'y a pas la Chine première ex-aequo pratiquement en PIB avec les Etats-Unis et pensez qu'il y a un G7 par an depuis 1975 il n'y a jamais eu une décision concrète qui a été prise donc ça ne fonctionne pas non plus alors il y a encore une troisième option qui est ce que vous signaliez tout à l'heure c'est-à-dire le chacun pour soi le rapport de puissance mais ça, ça ne marche pas non plus pourquoi ? parce que la puissance est devenue impuissante les Etats-Unis à part les grandes coalitions multilatérales auxquelles ils ont participé n'ont jamais gagné une guerre depuis 1945 et donc il faut refaire la diplomatie là où je suis peut-être plus pessimiste que mes amis sur ce plateau c'est qu'effectivement il y a une bonne volonté de la part du président Macron on l'appelle au multilatéralisme à refonder l'Europe etc simplement on oublie une chose c'est que la France court derrière son statut depuis 1945 c'est-à-dire elle a le besoin d'exister mais une capacité diplomatique qui au-delà de l'effet de vitrine effectivement est assez limitée donc je ne sais pas s'il y a grand-chose Patrick Martin-Genier il faut ajouter que ce week-end de commémoration intervient dans un contexte qui est très particulier pour chacun des grands dirigeants de cette planète je pense à Trump qui sort de mid-terms plutôt relativement réussi même si on a du mal à les définir Poutine mis en difficulté par des affaires d'espionnage mais qui reste un homme absolument clé des conflits internationaux Merkel en difficulté voire en fin de parcours et Macron en grande difficulté lui aussi sur le plan intérieur on sait qu'il est au cœur de polémiques depuis le début de l'été est-ce que ça ça joue est-ce que ça inverse les rapports de force est-ce que ça met en difficulté un Macron et une Merkel face à un Trump et un Poutine plus fort ? je crois qu'il y a une chose qui est importante c'est que dès lors qu'on est mis en difficulté dans son propre pays ça peut vous affaiblir sur la scène internationale manifestement on l'a bien vu avec Angela Merkel c'est une femme qui est considérablement affaiblie plus de 10 ans au pouvoir elle n'arrive pas à imposer la refondation de l'Europe voulue par Emmanuel Macron notamment et on voit bien qu'elle a les pires difficultés pour continuer dans son actuelle coalition et les dernières élections que ce soit en Bavière ou en S ont montré qu'elle était considérablement affaiblie dès lors que vous êtes affaiblie sur le plan intérieur cela a des conséquences sur le plan international vous n'êtes plus crédible alors c'est oui on est moins c'est pas qu'on soit moins crédible c'est qu'on a moins de poids politique sur la scène internationale parce qu'on sait que les engagements que l'on va prendre sur la scène internationale ne seront pas nécessairement suivis sur le plan national de retour dans votre pays sauf sauf si vous avez un pouvoir fort comme en Russie Vladimir Poutine n'a pas face à lui des contre-pouvoirs démocratiques et par conséquent et pour cause donc Vladimir Poutine est en situation de continuer la politique de préservation de ce qu'on a appelé le glacis ex-soviétique on le voit bien en Géorgie on le voit bien en Ukraine avec la Crimée on le voit bien qu'il continue à préserver sa sphère territoriale quant à Donald Trump ce que vous disiez effectivement en fait il a quand même été affaibli parce que même si c'est le Sénat qui a haute main sur la politique étrangère et bien manifestement la Chambre des représentants va lui mettre des bâtons dans les roues notamment précisément sur la thématique de l'immigration par exemple parce qu'il a dit qu'il fallait construire un mur entre le Mexique et les Etats-Unis or sans l'aval budgétaire de la Chambre des représentants ce mur ne verra jamais le jour et enfin le président de la République française a lui-même en effet quelques difficultés mais il a la chance de pouvoir être dans un pays où il y a un système politique très stable et donc il peut continuer et donc ce que fait aujourd'hui Emmanuel Macron certes il parle du multilatéralisme mais c'est également à l'occasion de ses commémorations mettre la France au centre des relations internationales et on y vient parmi les rendez-vous de ce week-end du 11 novembre il y a le forum de Paris sur la paix présidé par Justin Weiss c'est le diplomate chargé par Emmanuel Macron de trouver justement la bonne formule pour remettre le multilatéralisme au cœur des relations internationales voilà ce qu'il nous dit dans le JDD Justin Weiss nous ne sommes pas là pour faire la paix dans telle ou telle région du monde mais pour inventer des normes et des outils qui permettent d'amortir les chocs à venir il a été interrogé par nos confrères de RCF écoutez il faut qu'on organise cette planète parce que sinon on risque de subir les conséquences de tous ces domaines qui ne sont pas régulés qui ne sont pas gouvernés et le forum de Paris sur la paix est le lieu pour le faire en rassemblant tous les acteurs concernés les chefs d'état et gouvernement les organisations nationales mais aussi les entreprises les ONG pour faire avancer des projets concrets d'organisation du monde Frédéric Ancel vous disiez tout à l'heure on n'est pas là pour faire la paix dans le monde un peu quand même c'est assez ambitieux c'est un vœu pieux c'est ambitieux et en même temps si ça reste consultatif en quelque sorte autrement dit si les engagements ne sont que verbaux un petit peu comme lors de la COP21 c'est formidable ce qui s'est produit sauf que personne n'a l'obligation de faire quoi que ce soit il n'y a pas de mesure de rétorsion prévue par exemple et là moins encore donc encore une fois c'est ambitieux mais il est bien évident que si vous organisez un tel forum où seront présents plusieurs dizaines de chefs d'Etat et parmi les plus grands du monde et que vous considérez que c'est juste pour prendre un café évidemment vous n'aurez aucune crédibilité donc si vous établissez une véritable ambition vous êtes davantage entendus par ailleurs ce qui a été dit est très juste et je pense que sur ces quatre personnalités au fond c'est surtout Mme Merkel qui est très affaiblie parce que Poutine pour des raisons évidentes qui ont été rappelées il n'a pas trop de problèmes en matière d'affaires étrangères mais en même temps Trump a été largement conforté parce que c'est le Sénat comme vous le disiez qui a la haute main sur les affaires internationales et quant à Emmanuel Macron la constitution de 58 est extrêmement claire sur les prérogatives du président de la République quels que soient les problèmes qu'il peut rencontrer à l'intérieur Pierre Verluise tout de même avec ce forum pour la paix on s'aperçoit que la France veut essayer en tout cas de se poser Emmanuel Macron en chantre de la paix en acteur majeur pour la paix il y a une attente ? Il y a surtout un jeu comme ça a été dit la France est quand même dans une dynamique de déclin relatif pour reprendre l'expression de Thierry de Montbréal déclin relatif et décadence possible ajoute-t-il donc on est le dos au mur et on essaye d'exister et de rebondir avec un thème qui est porteur parce qu'il semble généreux qui est le multilatéralisme mais je pense Vous y voyez un jeu ? Bien sûr c'est un jeu c'est un discours pour se remettre au centre de la gouvernance mondiale d'ailleurs c'est la mission qui a été donnée à M. Justin Weiss et il s'en acquitte le but c'est de se remettre au centre quand on prend un peu de recul historique on s'aperçoit que la relation de la France au multilatéralisme a toujours été une relation instrumentale on se sert de ce thème pour défendre nos intérêts nos intérêts c'est d'essayer de peser un peu plus qu'on est en réalité capable de peser la France vous savez c'est à peine la moyenne du PIB par habitant en s'enlève pour Adalchad la moyenne des pays développés on est à 102% c'est pas extraordinaire on est avec un ministère des affaires étrangères dont les moyens sont orientés à la baisse on est avec un ministère de la défense ou des armées dont les moyens sont à la hausse c'est vrai mais on est en difficulté donc à travers ce thème le but c'est d'exister et de sembler peser plus qu'on ne pèse réellement pour peut-être demain peser davantage Bertrand dit il faut y voir une démarche presque personnelle d'Emmanuel Macron aussi il voulait son grand sommet certains ont eu leur COP21 lui il voulait il veut son sommet international alors incontestablement depuis qu'il est président Emmanuel Macron essaye d'exister sur la scène internationale avec un handicap de départ c'est qu'il était pratiquement inconnu lorsqu'il a été élu président de la république donc il y avait un retard à rattraper et donc nécessité de se construire une image sur la scène internationale qui n'a pas tardé parce qu'il a été très médiatisé il a beaucoup plu à l'étranger très vite oui c'est vrai c'est vrai il y a un effet parce qu'il a endigué la vague populiste en France parce que moins de 40 ans parce que voilà etc tout ça ce sont des éléments qui effectivement jouent mais essayons de parler en termes réels et pas en termes d'image et moi ce qui me frappe dans cette affaire c'est que lorsqu'on parle de paix on oublie de dire l'essentiel c'est à dire que la nature même des conflits internationaux ce qui ensanglante la planète a totalement changé c'est à dire que pendant des siècles et des siècles la guerre qu'est-ce que c'était une compétition de puissance un affrontement de puissance aujourd'hui la guerre qu'est-ce que c'est exactement le contraire c'est un effet de faiblesse c'est un effet de décomposition d'ailleurs les conflits viennent se développer là où justement il n'y a plus de puissance d'où ce déplacement du nord vers le sud des conflits vers l'Afrique vers le Moyen-Orient etc tout ceci pour dire une chose extraordinairement importante c'est que la paix dans ces nouvelles conditions ça implique deux choses le social plus que le politique c'est à dire cette décomposition des sociétés qui sont en guerre c'est un phénomène beaucoup plus social qu'un phénomène de heurts de puissance comme c'était le cas autrefois et deuxièmement ça veut dire que les principaux acteurs ne sont plus les grandes puissances tutélaires ça c'était bien du temps de grand papa ou plus actuellement derrière grand papa les grandes puissances tutélaires qui interviennent partout comme des pompiers pour éteindre les insolites c'est fini ça c'est exactement le contraire je rappelle toujours à mes étudiants cette phrase formidable qui est un proverbe à Bambara qui dit on ne peut pas raser la tête de quelqu'un en son absence essayez vous verrez que ça ne marche pas donc tout ça pour dire une chose très simple c'est que la voie de la paix c'est une voie sociale et c'est une voie locale et moi personnellement je trouve très contre-productif cette façon de se réunir entre grands pour essayer de définir les conditions de la paix c'est ceux qu'on considère comme les petits et qu'on n'interroge pas le résultat a été catastrophique à chaque fois qu'on intervient quelque part c'est un échec et pourtant Emmanuel Macron il voit une urgence puisqu'il a parlé de similitude avec la période des années 30 il a eu tort d'où cette urgence ? alors il faut se méfier des comparaisons historiques mais il a tout à fait raison on est dans le cadre de pouvoirs populistes ils arrivent tout à fait légalement au pouvoir et lorsqu'on regarde l'action concrète de ces gens-là qu'il s'agisse de Matteo Salvini en Italie d'Orban en Hongrie ou d'autres pouvoirs très forts avec au Brésil également ce sont des gens qui appliquent véritablement leur programme qui est un programme d'extrême droite donc on a des gens qui arrivent au pouvoir grâce aux démocraties et qui ont des discours dangereux au regard des valeurs de l'Union Européenne et ça on ne reprochera jamais assez enfin on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron de défendre les valeurs de l'Union Européenne même si le langage de la France est parfois mal perçu parce que cela a été perçu comme une agression vis-à-vis de certains États mais je voudrais quand même revenir sur le fait de cette réunion qui va avoir lieu à la Villette c'est quand même 60 chefs d'État et de gouvernement c'est quand même et le chef de l'État a parlé d'un Davos politique donc c'est un forum qu'il va lancer de discussion on est dans la formule tout à fait mais je crois que la France a un rôle à jouer même si ça reste une puissance moyenne et aujourd'hui on constate qu'il y a une crise véritablement du multilatéralisme en effet parce qu'on est par exemple incapable de mettre en oeuvre des résolutions des Nations Unies regardez ce qui se passe c'est d'abord l'Amérique c'est d'abord les intérêts des grandes puissances Vladimir Poutine sert ses propres intérêts et aujourd'hui chaque grande puissance va appliquer sa propre conception des relations internationales regardez par exemple le conflit israélo-arabe et bien avec plus de des centaines des résolutions depuis 1948 et on n'est toujours pas au stade de la création d'un État palestinien en coexistence pacifique avec Israël et aujourd'hui les choses s'accélèrent mais chacun va dans un sens sans bénéficier d'une concertation internationale Pierre Verluis vous vouliez intervenir ? oui sur la question des populismes qui ont été traités abordés c'est fascinant la Hongrie sort des clous depuis 2010 la Pologne depuis 2015 les deux sont engagés dans une procédure de suspension de leur droit de vote au Conseil et il ne se passe rien c'est fascinant ça si c'est pas de l'impuissance je sais pas ce que c'est oui non juste un mot effectivement et en plus ces leaders populistes y compris Trump n'ont rien à offrir n'ont rien à offrir c'est-à-dire que le populisme c'est l'anti-international c'est-à-dire le fait effectivement America first c'est-à-dire bon on voit nos intérêts nationaux on est dans un monde d'interdépendance et on est dans un monde où les propositions qui peuvent être faites pour réguler la vie internationale doivent justement dépasser l'offre nationale le jeu l'addition de 193 jeux nationaux ne peut en aucun cas provoquer une gouvernance globale alors bien sûr jamais d'initiative présidentielle sans polémique un certain nombre d'opposants à Emmanuel Macron déplore le fait qu'il n'est pas organisé de défilés militaires lors de ses commémorations c'est le cas de Marine Le Pen qui dénonce un mépris de l'histoire j'ai lu que le président de la république ne souhaitait pas commémorer militairement le 11 novembre pour faire plaisir à madame Merkel voilà à la demande de l'Allemagne le président de la république explique que ce ne sont pas des soldats qui sont morts mais des civils qu'on avait armés c'est ignoble honnêtement c'est ignoble à l'égard de la mémoire de ceux qui sont tombés par patriotisme qui ont donné leur vie pour leur nation à qui nous devons tout alors pas de défilés militaires a priori pour ne pas froisser les allemands mais je voudrais rappeler les propos d'Emmanuel Macron mardi dernier sur Europe 1 on ne protégera pas les européens si on ne décide pas d'avoir une vraie armée européenne face à la Russie qui est à nos frontières et qui a montré qu'elle pouvait être menaçante on doit avoir une Europe qui se défend davantage seule sans dépendre seulement des Etats-Unis et de manière plus souveraine est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe Frédéric Ansel ? deux choses d'abord organiser un défilé militaire le 11 novembre c'eût été quelque part de trahir l'histoire l'Allemagne n'a absolument pas capitulé de manière catastrophique et dans une espèce et on n'a pas gagné de manière euphorique on a perdu 1,5 million de garçons et on voit bien d'ailleurs que ce qui a donné Versailles a produit bien évidemment les années 30 et ce qui se passera ensuite en 40 alors non il n'y a vraiment pas de quoi festoyer il n'y a de quoi reconnaître le courage l'héroïsme de ces soldats mais certainement pas d'organiser un défilé militaire et c'est un patriote qui vous le dit ça c'est le premier point deuxième point le paradoxe l'Union Européenne soit elle assume sa puissance mais la puissance globale même si la puissance équivaut effectivement de plus en plus souvent c'est vrai ces dernières décennies en réalité à une forme d'impuissance mais en tout cas soit elle dépasse la puissance seulement économique et commerciale auquel cas elle sera sans doute davantage respectée comme telle soit elle ne le fait pas le problème c'est que nous parlons d'une Europe qui est en train de se déliter l'Europe orient une bonne partie en tout cas des états d'Europe orientale ceux qui nous ont rejoint dans les années 2003 2004 notamment ne partagent plus un certain nombre de valeurs fondamentales vous avez cité les pays principaux tout à l'heure et là nous avons affaire à un vrai problème sur la cohésion non plus seulement d'une politique étrangère européenne mais sur la cohésion de l'Europe elle-même que voulons-nous ensemble et je vous dirais que là la cerise sur le gâteau le dernier coup très dur porté aux espérances en tout cas aux miennes d'une Union Européenne qui irait davantage vers une forme d'intégration ou de fédération peu importe c'est le vote qui a eu lieu en Italie parce que là nous ne sommes plus sur des questions au fond très identifiées sur des populismes très identifiés avec lesquels on peut d'ailleurs j'allais dire bricoler la Hongrie on sait Clémenceau le Trianon 1920 très bien on sait l'église polonaise on sait le nationalisme en Croatie face au Serbe on sait et quelque part il y a moyen de débloquer un certain nombre de choses l'Italie alors là on est sur une contestation qui me semble beaucoup plus grave d'un certain nombre de valeurs de l'Union Européenne et ce n'est pas à mon avis seulement lié au problème migratoire ce qui s'est produit en Italie Patrick, comment t'as géré ? Oui, l'armée européenne c'est un sujet tout à fait intéressant c'est un peu l'arlésienne vous savez ça fait 60 ans qu'on en parle et puis je rappellerai quand même que c'est la France en 1954 sous le gouvernement Pierre Mendès France qui a enterré le projet d'armée européenne que la France avait initiée et puis il y a l'idée d'une Russie menaçante et d'une indépendance des Etats-Unis quand on s'apprête à recevoir Poutine et Trump c'est un peu... Oui, non, mais tout à fait alors parler d'une Russie menaçante mais vous savez les menaces sont diffuses il n'y a pas que la Russie on ne va pas focaliser sur la Russie il y a aussi la Chine il y a aussi le terrorisme c'est complètement diffus donc les menaces sont diffuses et c'est Donald Trump qui nous a mis lui-même en demeure d'assumer notre propre défense européenne il faut quand même souligner que depuis 2-3 ans il y a un effort qui a été fait qui a commencé avec François Hollande d'ailleurs continué sous Emmanuel Macron une coopération avec Angela Merkel qui vise à renforcer une solidarité européenne en matière de défense et on a créé c'était au Conseil européen de l'année dernière un fonds européen de défense et récemment une initiative européenne de défense qui va permettre de mieux renforcer la coopération car nous avons été mis en demeure par le président des Etats-Unis d'assumer notre propre défense et notamment renforcer les moyens financiers donc il y a un effort mais ce n'est pas du jour au lendemain qu'on fera l'armée européenne à supposer qu'elle voit un jour effectivement le jour pour ainsi dire puisque l'Italie est contre et puis beaucoup d'autres pays seront contre et donc aujourd'hui on est à un stade où il y a véritablement une crise de l'identité et de la construction européenne que l'on renforce la coopération en matière de défense c'est une chose d'ici à créer une armée européenne ce n'est pas du jour au lendemain d'ailleurs pardon le corps franco-allemand n'a jamais été engagé nulle part alors qu'il existe depuis les années 80 pardon l'ADN de la construction européenne c'est la recherche de la paix historiquement c'est plutôt vertueux et dans un sens ça a plutôt marché ça serait formidable si l'ensemble de la planète fonctionnait sur le même système il semble que dans la réalité ça ne soit pas tout à fait le cas donc il y a une contradiction entre l'ADN de la construction européenne et la quête de puissance la conflictualité quasiment inévitable de la vie internationale jusqu'à preuve du contraire savez-vous combien de pays de l'UE sont membres de l'OTAN 22 sur 28 donc on voit bien qu'il y a une petite contradiction entre le fait d'avoir dans le traité de Maastricht accepté que la politique étrangère de sécurité de l'UE soit compatible avec les intérêts de l'OTAN ce qui est assez intéressant ça veut dire que ça ne peut pas être incompatible en toute logique et puis vouloir construire une défense européenne ou une Europe de la défense avec un Royaume-Uni qui aussi longtemps qu'il est dans l'UE fait tout pour saboter cela y compris après le sommet de Saint-Malo quant à la Russie oui elle est sortie des frontières en 2008 en Géorgie elle est sortie en 2014 aussi et pendant ce temps là les Etats-Unis à partir de 2016 2017 deviennent un allié inquiétant donc oui il y a matière à se préoccuper d'avoir une analyse plus géopolitique plus stratégique de l'Union Européenne le monde est conflictuel je suis prêt à parier qu'il va le rester et la grande question c'est comment une Union Européenne qui va peser de moins en moins démographiquement de moins en moins économiquement de moins en moins stratégiquement une fois que le Royaume-Uni sera parti Royaume-Uni qui a dans son ADN une tendance à l'intervention y compris comme la France de façon excessive et discutable avec des résultats plus que discutables souvent certes mais si on compte sur le Parlement allemand pour porter l'action en dehors des frontières on peut attendre un certain temps maire Tramani oui moi je veux dire je suis très gêné à ce stade du débat je ne suis pas gêné parce que j'entends c'est la fin c'est vous qui aurez le mot de la fin ah bon alors je vais essayer de me dépêcher mais je suis très gêné parce qu'il y a toute une série de questions très simples qui ne sont jamais posées et qui pourtant déterminent ces questions comme celle d'une armée européenne la première question c'est quelle est la fonction de l'Europe dans le monde globalisé c'est à dire que quand on décrit l'Europe vous avez tout à fait raison comme étant un facteur de paix comme destiné à mettre fin à ces siècles de guerre intestinale l'Europe on a raison le faire mais aujourd'hui ce n'est plus le sujet l'Europe n'est plus l'enjeu déterminant de la conflictualité mondiale alors comment nous européens nous définissons nous pour la première fois de notre histoire face à des conflits qui ne nous appartiennent pas qui nous menacent indirectement mais qui ne nous appartiennent pas c'est à dire dont nous ne sommes pas à l'origine et dans lequel nous ne sommes pas partie prenante bon ça c'est une première question ah oui mais alors on n'a plus le temps alors vraiment il nous reste 10 secondes et bien moi je répondrais à ma deuxième inquiétude c'est cette façon que nous sommes d'être prisonniers de notre histoire c'est à dire de considérer que l'histoire de demain ressemble à celle d'il y a 100 ans justement c'est à dire où l'Europe était le champ de bataille du monde était la source de tous les enjeux et les confondations ce n'est plus du tout ça et moi je pense que les allemands ont raison ils ont un train d'avance ils comprennent que ce n'est plus dans l'intervention militaire systématique que l'on peut régler les problèmes internationaux merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat fin de cette émission on se retrouve lundi à 18h en direct sur Public Sénat l'invité de Territoire d'Info demain c'est Benjamin Griveaux porte-parole du gouvernement bonne soirée et restez au coeur du débat merci à tous les creux Sous-titres TNC à l'invité de Territoire 1 1 2 1 2